J'ai envie de vous parler arnaques, arnaques en bourse aujourd'hui. Mais pas toutes les arnaques se valent si vous voulez, mais surtout il y en a une qui est la quintessence de tout et qui est la plus importante et celle à laquelle finalement la majorité des gens ne font le moins attention, ne font pas du tout attention. La vraie arnaque, la seule arnaque en bourse et la plus terrifiante des arnaques en bourse, c'est celle-ci. Celle que je vous mets à l'écran ici rapidement. C'est tout simplement l'idée de se dire que telle configuration boursière ressemble à non point douté à une configuration qu'on a eue en règle générale juste avant un krach boursier. Puisqu'on vous parlera toujours des krach boursiers, mais en fin de compte, si vous voulez, c'est le truc qui arrive le moins souvent. Des corrections de 10, 15, 20% des marchés, oui, ça arrive assez souvent et régulièrement. C'est ça la vraie opportunité en fait de rentrer sur les marchés. Mais les krach boursiers de moins 30, moins 40, moins 50, ça arrive, mais ça arrive assez rarement finalement. Et donc sur la vie boursière, on va en vivre quoi ? Peut-être deux, peut-être trois maximum. Pour autant, quand vous regardez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou sur les journaux, etc., on va vous en parler à chaque fois qu'il y a une baisse. De toute façon, c'est le début d'un krach boursier. Évidemment, cette peur en fait, ça crée de la perte d'opportunité. L'arnaque en fait, si vous voulez, c'est de toujours essayer de trouver des similitudes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les similitudes que l'on va vous proposer, c'est quelque chose que vous allez pouvoir tout de suite accepter dans votre cerveau. Parce que tout de suite, en fait, si vous voulez, on va vous donner des arguments qui sont simples à comprendre, facilement compréhensibles pour tout un chacun et transposables, et également donc que vous allez pouvoir facilement partager sur les réseaux. Et on a des postes comme celui que je viens de vous montrer qui fait 4 millions de vues. Donc, il ne faut pas oublier, si vous voulez, que tout cela, c'est ça, la vraie arnaque en bourse, si vous voulez, c'est la perte d'opportunité. C'est tout ce qu'on vous empêche de faire, finalement, de par des conseils à droite et à gauche, de par la peur. Alors, c'est ce que vous n'investissez pas et ce que vous auriez pu gagner si vous aviez investi alors que vous ne l'avez pas fait. Et donc là, l'idée, ce n'est pas de dire, évidemment, que le marché ne va pas se casser la figure, etc. Je n'en sais absolument rien. L'idée, c'est juste de se dire, il y a une des arnaques les plus importantes pour moi qui est celle d'essayer tout le temps de trouver des similitudes sur le marché. Et donc, ce que l'on voit sur cette personne ici sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle nous explique, et je vais les lire, donc, juillet, on a un top, juillet 2007, on a un top du S&P, juillet 2024, on a un top du S&P aussi, un plus haut. Ensuite, on subit une correction de 9% en 2007 et également, donc, récemment, c'était au début du mois d'août. Ensuite, on a une reprise du marché haussier qui reprend quasiment toute cette baisse. C'était le cas en 2007, c'était le cas également en 2024. Et enfin, on a la baisse des taux de la Fed en septembre 2007 qui commence, et là, on va l'avoir également en septembre 2024. Donc, évidemment, si vous voulez, derrière, il vous montre le graphique, et il vous montre que, évidemment, c'était septembre 2007, c'était le début de la dégradation des marchés boursiers qui ont amené ensuite au krach boursier, puisque le krach boursier, si vous voulez, il se construit, on va dire, graduellement avant de chuter drastiquement et subitement. Donc, évidemment, quand vous lisez ça, vous vous dites, ben ouais, on est exactement dans le même truc, donc il y a une forte probabilité que ça se passe pareil. Et peut-être bien oui, mais peut-être bien que non. Parce que si vous faites quelques recherches, ce que ces gens-là, évidemment, ne font jamais pour rester lié, de rester le plus objectif, si vous faites quelques recherches, si vous voulez, on trouve des éléments similaires à 4, 5 reprises dans l'histoire jusque dans les années 70. Manque de bol, 4 fois sur 5, donc la seule qui a été montrée, c'est la seule où, finalement, on a ce krach boursier, mais 4 fois sur 5, on a un marché qui est toujours remonté. Et un exemple que j'ai trouvé, moi, c'est 1998, où on retrouve exactement le même point, c'est-à-dire on a les marchés haussiers qui sont au plus haut en 98, juste avant, une petite crise russe, petite crise également en Thaïlande, Thaï, etc. On a des marchés qui, brusquement, vont chuter et qui vont reprendre leur hausse avec le début d'une baisse de taux également de la Fed qui va baisser pendant l'été. En fait, il y a une baisse de taux qui se fait, je ne sais plus, en première en septembre et la deuxième en octobre. Et le marché remonte. Et qu'est-ce que c'est 1999 ? C'est certainement la meilleure année. Alors, le krach aura lieu en 2000, après. Mais il faut éviter de faire des suppositions parce qu'il y a toujours plusieurs raisons à un krach. C'est comme quand vous avez un crash d'avion, vous n'avez pas un élément qui fait mettre l'avion tapis. Vous avez, en fait, une succession d'éléments qui, ensemble, font que l'avion va se casser la gueule. Un krach boursier, c'est exactement la même chose. Vous avez un élément qui peut être catalyseur, en effet, et qui peut créer l'enchaînement. Mais vous avez tout un tas d'éléments qui doivent, ensemble, se casser la figure pour créer le krach. Donc là, l'idée, c'est exactement la même chose, si vous voulez. L'arnaque en bourse, c'est de passer du temps et de dépenser du temps à lire ce genre d'analyse-là qui ne valent absolument rien. Et donc, si on fait un minimum de recherche, si vous voulez, et qu'on ait un minimum nuancé et objectif, on peut trouver, en fait, exactement d'autres occurrences dans l'histoire qui ont eu une conclusion tout à fait différente. Et moi, il ne m'a pas fallu très longtemps pour trouver la conclusion de 1998 parce que derrière, vous avez 1999 qui est l'année où, si vous l'aviez loupé, manque de bol. Vous avez tous ceux qui vont vous expliquer en 2000, évidemment, qu'il valait mieux rester hors du marché parce que derrière, ça s'est cassé la figure. Non. Croyez-moi, il vaut toujours mieux potentiellement perdre 50% de votre portefeuille mais après avoir gagné 100% que de ne pas perdre ces 50% parce que vous êtes resté sur le quai mais vous n'avez pas gagné les 100%. Celui qui perd 50% de son portefeuille après l'avoir doublé, globalement, il est toujours à un niveau qui est quand même meilleur que celui qui n'a absolument rien fait et qui s'est fait en parallèle de ça ronger par l'inflation. Donc, c'est ça aussi. Et 50%, j'ai exagéré le très évidemment jusqu'au plus haut parce que, comme je vous l'ai dit, en termes d'occurrence, ce n'est pas ce que vous allez retrouver le plus souvent. Des investisseurs qui attendent le krach, si vous voulez, pour pouvoir investir, ça arrive très rarement. Et la problématique, c'est que quand ça marche et le Covid, c'est le truc qui a marché pour tout le monde, on va dire, au sens général, tout le monde croit que c'est comme ça qu'il va falloir continuer de procéder. Or, ce type de krach-là, c'est quand même très rare. En fait, on s'en sort beaucoup mieux à investir sur des baisses de 15-20% qui arrivent plus souvent et qui débouchent le plus souvent sur des marchés haussiers plutôt qu'une baisse plus accrue vers du krach. C'est comme ça. Donc, comme il y a plus d'occurrence, c'est ce vers quoi il faut essayer d'investir le plus souvent et le plus d'argent et se garder éventuellement un petit pécule supplémentaire pour l'occurrence de krach boursier à moins 30, moins 40 qui arrivera moins souvent. Mais quand elle arrive, voilà, c'est bien d'avoir un petit pécule quand même de côté pour quand même rester, on va dire, pas pleinement investi sur les marchés parce que ça, je n'apprécie pas trop, mais toujours avoir quand même n'être jamais soit tout en dehors des marchés, soit totalement à l'intérieur des marchés. En fait, il faut toujours garder une poche de cash quelque part ou une poche de liquidité, si vous voulez, qu'on peut augmenter au fur et à mesure du temps, mais qui ne représente jamais l'essentiel de son patrimoine et l'essentiel de son portefeuille boursier non plus. En attente donc d'opportunités. Ça, c'est si on veut faire une vue large, évidemment, on peut creuser un petit peu plus dans le détail selon le profil de chacun et le temps disponible. On peut avoir d'autres stratégies. J'en profite pour vous mettre un autre tableau qui résume ce que je vous ai dit. On parle souvent de la baisse des taux qui amène le krach. Bon, il y a eu deux occurrences. Finalement, c'est le krach de 2000 et le krach de 2007. Mais ce n'est pas typiquement la baisse des taux qui amène le krach boursier. C'est la récession. Donc la baisse des taux, si vous voulez, elle est là pour essayer de contrecarrer des effets de normalisation et de baisse subite de l'économie. Mais ce n'est pas la baisse des taux qui fait baisser les marchés. La baisse des taux peut faire monter les marchés. Et d'ailleurs, il y a plus d'occurrences où on a subi des baisses de taux et on a eu des augmentations et des belles hausses de marché. 2019, pour moi, ça a été le début de trois années absolument exceptionnelles sur mes portefeuilles. Et ça a commencé par des baisses de taux. Donc c'était décembre, janvier 2018-2019. Et donc voilà, ça n'amène pas forcément le krach boursier, etc. Donc vous avez quelques occurrences comme ça. Mais c'est surtout, en fait, ce qui va être important maintenant, c'est la récession. Est-ce qu'on a une inflation qui descend au ras des pâquerettes avec une récession de type hard landing, c'est-à-dire une récession dure, une récession dont on n'arrive pas à se sortir facilement, etc. Ou même quand on va baisser les taux, puisque la plupart des gens ont encore des dettes et les entreprises ont encore des dettes qui datent de 2020, qui sont à des taux qui sont nettement supérieurs que les taux actuels. C'est-à-dire que même si on baisse les taux actuellement de 1, 1,5%, ces gens-là ne vont pas pouvoir renégocier leurs dettes et donc en tirer éventuellement une marge supplémentaire qui leur permettrait de consommer et donc de relancer l'économie. Donc on voit qu'il faudrait vraiment une grosse baisse des taux pour descendre aux États-Unis en dessous des 3%, en dessous des 2% en Europe pour que vraiment il y ait un delta qui puisse repartir dans l'économie et dans la consommation. Donc on voit que même avec de la baisse des taux, l'économie peut rester très molle pendant un certain laps de temps parce que ça ne suffira pas. Mais ce que vous devez avoir en face, c'est plutôt pour moi le quantitative easing et l'idée, voilà, qu'il y a deux schémas qui se mettent en place. Soit on a un ralentissement économique qui se fait en douceur de croissance molle, une inflation qui ne baisse, qui maintenant ne baisse plus tant que ça et qui va petit à petit remonter de manière linéaire et ça, c'est quelque chose qui va pousser plus vers de la rotation sectorielle, vers aller chercher plus des valeurs value, cycliques, manif, plutôt que des valeurs tech et essentiellement portées sur la croissance ou au contraire, on retourne dans une japonisation où en effet, on va vers une récession dure dont on ne se relèvera pas si facilement que ça qui pousse les taux à aller et à tendre vers du zéro à l'inflation également à tendre vers du moins de 1% et on se retrouve dans un phénomène un petit peu de Japon où les banques centrales se mettent non seulement à acheter des obligations d'État mais aussi des ETF actions et donc voilà, ça c'est deux types de scénarios qui peuvent se passer un qui permet de la rotation et l'autre qui permet en fait juste de continuer la fuite en avant que l'on a depuis une quinzaine d'années et de la pousser au prochain niveau et c'est ça qui va se décider ces prochaines semaines et ces prochains mois et pendant ce laps de temps où on ne peut pas faire consensus sur un scénario ou l'autre et bien on va jongler d'un scénario à l'autre et c'est ça qui crée la volatilité sur les marchés donc c'est typiquement pour moi cette phase dans laquelle on est où on ne peut pas encore vraiment trancher pour le moyen long terme et où on est en attente mais la baisse des taux des banques centrales ce n'est pas suffisant si vous voulez pour expliquer la baisse qui advient et qui peut encore s'étoffer ce n'est pas suffisant pour expliquer que forcément ça sera un krach boursier oui on peut lancer une pièce et si on a raison on peut faire une carrière là dessus mais ce n'est rien de plus qu'un coup de bol au moins sortez de toutes ces comparaisons rien n'est comparable pour la simple et bonne raison une des plus simples raisons c'est que si vous regardez le S&P ces 500 entreprises vous en avez 10 qui vont représenter plus de 30% de la capitalisation de ce S&P et ce n'était pas du tout les mêmes entreprises et les mêmes secteurs d'activité il y a 15 ans il y a 30 ans il y a 40 ans c'est à dire que si je compare mes niveaux de S&P je ne compare absolument pas les mêmes entreprises à l'intérieur je ne compare absolument pas la même capacité du marché de valoriser des valeurs de croissance ou de valoriser des valeurs à dividendes des valeurs value donc le marché a aussi complètement changé donc c'est très compliqué de comparer et de voir des occurrences et de voir des trucs qui se ressemblent dans des marchés qui étaient très différents avec des taux d'intérêt qui étaient à des niveaux différents des taux de chômage des niveaux économiques des niveaux géopolitiques etc beaucoup de choses c'est comme un avion l'économie c'est comme un paquebot vous avez beaucoup d'éléments il y a un élément qui peut servir parfois de catalyseur mais c'est parce que tous les autres éléments sont également alignés que l'on va dans un sens et pour moi l'arnaque si vous voulez c'est toujours les personnes qui pour simplifier le discours pour faire des vues bien entendu vont simplement vous parler de un point central comme si c'était ce point là qui changeait tout or ça arrive parfois on a l'impression que ça arrive mais c'est parce que on est si vous voulez coupable de notre propre ignorance c'est que tout le reste également il y avait un alignement des planètes sur tout le reste aussi donc là voilà essayez de passer moins de temps sur toutes ces comparaisons oui les seules choses qui peuvent être comparées c'est l'humain c'est les algorithmes c'est tout ce qui va être réagir si vous voulez être en réaction de par les émotions de par les algos mais les causes si vous voulez il faut y faire très attention parce que vous pouvez complètement louper des opportunités à vous forger billes en tête qu'on est dans du bis repetita c'est jamais complètement pareil et surtout sur les niveaux qui peuvent être visés etc donc il faut faire très attention à ces points là et j'espère que vous éviterez prochainement toutes ces arnaques en bourse parce qu'évidemment ça pullule parce que ça fait énormément de vues et c'est énormément partagé et puis c'est facile à comprendre et puis c'est joli et puis on y croit beaucoup plus facilement malheureusement ça nous piège